Voici l'histoire de la rencontre entre Réponse et Flynn Rider, et de leur incroyable voyage à travers le royaume. Pour connaître leurs aventures, tu peux suivre avec moi dans ton livre. Tu sauras qu'il faut tourner la page quand tu entendras ce son. Et maintenant, commençons. Il était une fois une fleur magique au pétale d'or qui avait le pouvoir de guérir les maladies et les blessures. Une seule personne, la méchante et vaniteuse Mère Gautel, savait où la trouver. Pendant des siècles, elle utilisa le pouvoir de la fleur afin de garder une jeunesse éternelle. Lorsque la reine d'un royaume voisin tomba gravement malade, tout le monde se mit à la recherche de la fleur magique pour pouvoir la soigner. Un garde de la reine finit par la trouver et la porta tout de suite au château. Avec la fleur, on préparait une potion qui guérit la reine comme par magie. Quelques mois plus tard, la reine donna naissance à une adorable petite fille. Pour célébrer sa naissance, le roi et la reine lancèrent une lanterne dans le ciel. Loin du pouvoir guérisseur de la fleur magique, Gautel redevint immédiatement une vieille femme toute ridée. Folle de rage, elle se faufila dans la chambre de la petite princesse. Elle vit que les cheveux blonds du bébé brillaient du même éclat que la fleur magique. Gautel s'empara de l'enfant et disparut dans la nuit. Pour pouvoir rester éternellement jeune, elle devrait toujours garder la princesse à ses côtés. Gautel enferma la petite princesse qui s'appelait à réponse dans une tour cachée au plus profond de la forêt. Partout dans le royaume, on remua ciel et terre pour la retrouver, en vain. Le roi et la reine avaient le cœur brisé. Chaque année, à l'anniversaire de leur fille, ils lançaient des milliers de lanternes dans le ciel étoilé. Ils espéraient que leur lumière aiderait leur fille disparue à retrouver le chemin du château. Plusieurs années passèrent. Gautel éleva réponse comme sa propre fille. Même si elle n'était pas autorisée à quitter sa tour, Réponse devint une jolie jeune fille, intelligente et pleine de vie. Elle avait de beaux cheveux blonds, incroyablement longs. Ils étaient tellement longs que Gautel utilisait la chevelure de Réponse pour se hisser en haut de la tour. Réponse ! Lange-toi à ta chevelure ! Réponse passait toutes ses journées à peindre, tricoter, jouer de la guitare et s'occuper des tâches ménagères. Son seul ami était un petit caméléon nommé Pascal, mais malgré tout, elle était heureuse. Il ne lui manquait qu'une seule chose. La veille de son 18e anniversaire, elle décida d'avouer son plus grand souhait à mère Gautel. Oh, la fête des Lumières, je veux y aller ! Réponse lui montra le tableau qu'elle avait peint. Mais ces Lumières, elles apparaissent chaque année à mon anniversaire et seulement à mon anniversaire. Allô, je ne peux m'empêcher de penser qu'elles sont là, pour moi ? Gautel n'en croyait pas à ses oreilles. Je voudrais aller dehors ! Elle expliqua à Réponse que le monde extérieur était un endroit terrible et qu'il était bien trop faible et fragile pour l'affronter toute seule. Je ne veux plus t'entendre parler de quitter cette tour, est-ce clair ? Au même moment, à l'autre bout de la forêt, un voleur appelé Flynn Ryder courait pour échapper aux gardes du château. Il venait juste de dérober une magnifique couronne avec l'aide des frères Stabbington. Flynn, serrant très fort la sacoche contenant le bijou, courait comme un dératé lorsqu'il se retrouva nez à nez avec une affiche réclamant sa capture. Il était quand même plus beau en vrai. Les gardes étaient toujours à ses trousses. Récupérez cette sacoche, coûte que coûte ! À la première occasion, Flynn se débarrassa des frères Stabbington. On ne pouvait pas leur faire confiance. Sautant d'arbre en arbre et faisant tomber des rochers derrière lui, Flynn réussit à semer les gardes. Seul, un cheval appelé Maximus réussit à le rattraper. Il suivit même Flynn jusqu'au bord d'une falaise et sur la branche d'un arbre. Mais l'arbre finit par céder sous leur poids, précipitant l'homme et le cheval dans le rabat. Dès qu'il toucha le sol, Flynn s'enfuit. Il réussit à se cacher dans une grotte qui se trouvait à proximité. En ressortant de la grotte, il aperçut une gigantesque tour qui se trouvait au milieu d'une clairière cachée dans les bois. Flynn se dit que la tour ferait un endroit rêvé pour se cacher. À l'aide de deux flèches, Flynn se hissa tout en haut de la tour et se glissa à l'intérieur par une fenêtre qui était ouverte. Effrayé de voir un homme entrer dans sa chambre, Réponse s'approcha de Flynn avec une énorme poêle à frire et lui donna un grand coup sur la tête. Flynn était complètement sonnée. Réponse en profita pour enfermer le jeune homme dans une armoire. Elle venait de se défendre toute seule contre un intrus. Grâce à cette démonstration de bravoure, elle pourrait prouver à Mère Gotthal qu'elle était assez forte pour pouvoir affronter le monde extérieur. Réponse! Lance-moi ta chevelure! Mère Gotthal venait de rentrer et appelait Réponse pour qu'elle l'aide à remonter. Réponse décida de lui demander à nouveau si elle pouvait aller voir les lanternes. Mais lorsqu'elle voulut lui montrer Flynn évanoui dans l'armoire, Gotthal lui coupa la parole. Mais si vous pouviez! Réponse, la discussion est close, compris? Je vous en prie! Je ne veux plus en entendre parler! Tu ne sortiras jamais de cette tour! Tu entends? Jamais! Mais Réponse avait trop envie de découvrir le monde. Elle persuada Mère Gotthal de partir pendant quelques jours. Une fois Mère Gotthal partie, Réponse fit sortir Flynn de l'armoire et lui proposer un marché. Demain, dans la soirée, ils illumineront le ciel avec ces lanternes. Vous me servirez de guide. Vous m'emmènerez les voir, ensuite vous me ramènerez chez moi, et là, et seulement là, je vous restituerai votre sacoche. Flynn n'avait pas le choix. Bon, d'accord, je vous emmène voir les lanternes. Réponse avait vraiment très envie de quitter sa tour, mais maintenant que le moment était enfin arrivé, elle n'était pas très rassurée. Cependant, un coup d'œil vers les lanternes de son tableau suffit à lui faire oublier ses craintes. Réponse mit Pascal sur son épaule, puis déroulant lentement sa longue chevelure par la fenêtre, elle se laissa glisser jusqu'en bas. Elle posa prudemment un pied dans l'herbe, puis l'autre, et esquissa quelques pas. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Non, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu le faire. Réponse était folle de joie, mais elle se sentait aussi très coupable d'avoir menti à mère Gothel. Flynn essaya de la convaincre de retourner dans sa tour, mais réponse était très déterminée. Je veux voir ces lanternes. Non loin de la tour, mère Gothel aperçut Maximus. Elle reconnut le blason du royaume sur la poitrine du cheval. Un cheval de la garde royale. Elle se dit soudain que les gardes du château devaient être à la recherche de réponses. Elle rebroussa aussitôt chemin en direction de la tour. Réponse ! Réponse ! Lance-moi ta chevelure ! Mais personne ne lui répondit. Gothel entre alors par une porte dérobée et se mit à fouiller toutes les pièces. Réponse n'était plus là. Elle trouva la couronne que Flynn avait volée et l'affiche réclamant sa capture. Elle partit aussitôt à la recherche de réponses. Entre temps, Flynn avait emmené Réponse dans une taverne remplie de brigands pour la convaincre de rentrer chez elle. Réponse était terrifiée. Flynn lui était ravi. Oh, ça n'a pas l'air d'aller ma jolie. Vous préférez peut-être rentrer à la maison et tout arrêter. Soudain, il vit que quelqu'un lui montrait une affiche avec son visage. Tous les brigands présents dans la taverne voulaient le capturer pour obtenir la récompense. Réponse se leva et prit la parole. Je vous demande de le relâcher ! Écoutez, je ne sais pas du tout où nous sommes. Et cet homme doit m'emmener voir les lanternes à cette fête dont j'ai rêvé, rêvé toute ma vie. Vous savez ce qu'est un rêve tout de même. À sa grande surprise, tous les bandits avaient aussi un rêve caché. Ils décidèrent de relâcher Flynn. Tout à coup, Maximus et les gardes du château firent éruption dans la taverne à la recherche de Flynn. Les frères Stabbington, qu'ils avaient réussi à capturer, se trouvaient avec eux. Où est Ryder ? Un des brigands aida Flynn et Réponse à s'échapper par un passage secret. Va, accomplis ton rêve. Quelques instants plus tard, Maximus découvrit par où ils étaient partis. Les frères Stabbington réussirent à se libérer des gardes et à s'engouffrer à leur tour dans le passage. Ils avaient bien l'intention de récupérer la couronne. Réponse utilisa sa chevelure comme une liane pour sauter sur un rocher d'abord, puis pour attraper Flynn et l'attirer vers elle. Soudain, le barrage s'éda. Et l'eau commença à remplir la grotte dans laquelle ils étaient réfugiés. Maximus, les gardes ainsi que les frères Stabbington furent aussitôt emportés par les flots. Mais Flynn et Réponse étaient pris au piège dans la grotte. Flynn essaya de trouver une issue. C'est pas la peine. Il fait noir, on voit rien. Réponse se sentait coupable. Oh pardon. Je suis vraiment désolée, Flynn. Eugène. Mon vrai nom, c'est Eugène Fitzherbert. Autant que quelqu'un le sache. Réponse comprit alors qu'elle pouvait lui faire confiance et lui révéla son secret. J'ai des cheveux magiques qui s'illuminent quand je chante. Réalisant que sa chevelure pouvait éclairer la grotte, elle se mit aussitôt à chanter. Ils blongèrent sous l'eau. Et Flynn réussit à trouver la sortie. Entre temps, mère Gothel était arrivée à la taverne et avait pu voir Réponse et Flynn s'enfuir à travers le passage. Quelques instants plus tard, elle tomba sur les frères Stabbington et leur proposa de les aider à se venger de Flynn. En réalité, Gothel avait l'intention de se servir d'eux pour obliger Réponse à regagner sa tour. Réponse, Flynn et Pascal avaient quant à eux réussi à regagner leur rivage et se séchaient maintenant autour d'un feu de camp. Flynn était blessée. Alors Réponse lui enveloppa la main dans sa chevelure magique et commença à chanter. Ses cheveux s'illuminèrent et la blessure de Flynn disparut aussitôt. Réponse expliqua à Flynn que sa chevelure avait des pouvoirs magiques convoités de tous. C'est un don précieux qu'il faut absolument protéger. C'est pour ça que mère ne me laisse pas. Vous n'êtes jamais sorti de cette tour. Auchant la tête, Réponse changea de sujet. Personnellement, je préfère de beaucoup Eugène Fitzherbert à Flynn Rider. Quand Flynn partit chercher du bois, mère Gothel, qui était cachée, sortit de l'ombre. Vous rentrons, Réponse. Tout de suite. Mais Réponse refusa de la suivre. Mais vous ne comprenez pas. Ce voyage est des plus extraordinaires. J'ai vu et appris des choses passionnantes. Et j'ai même fait une rencontre. Je crois qu'il m'apprécie. Gothel suggéra alors à Réponse de rendre la couronne à Flynn, puis elle s'en alla. Elle était sûre que dès qu'il aurait récupéré le bijou, Flynn allait quitter Réponse. La jeune fille avait envie de croire en Flynn, mais elle avait peur que mère Gothel n'ait raison. Elle s'empressa de cacher la couronne. Le lendemain matin, Maximus essaya d'emmener Flynn de force. Réponse se posta devant le cheval. Aujourd'hui, on peut dire que c'est pratiquement le plus grand jour de ma vie. Et je souhaiterais, si ce n'est pas trop te demander, que tu n'arrêtes pas ce monsieur. Laisse-lui 24 heures. Ensuite, vous pourrez vous chamailler autant que vous voudrez. D'accord ? Maximus et Flynn étaient d'accord pour faire une trêve. Soudain, on entendit une cloche retentir au loin. Intriguée, Réponse se demanda d'où pouvait venir ce son lorsqu'elle aperçut le royaume. Son rêve le plus cher était sur le point de se réaliser. Accompagnée de Flynn, Maximus et Pascal, Réponse arriva aux portes du royaume. En entrant dans la ville, elle se dit qu'elle n'avait jamais rien vu d'aussi merveilleux. Un petit garçon lui tendit un drapeau avec le blason du royaume qui représentait un soleil. Puis un groupe de petites filles s'approcha de Réponse et lui tressa de jolies fleurs dans les cheveux. Poursuivant sa promenade dans la ville, Réponse aperçut une fresque immense représentant le roi et la reine avec leur petite fille. La petite princesse avait les mêmes grands yeux verts que Réponse. Réponse et Flynn passèrent un long moment à flâner et danser dans les rues de la ville. Puis, à la nuit tombée, ils firent une balade en bateau pour admirer le magnifique paysage autour d'eux. Réponse se sentit soudain inquiète. Si son rêve venait à se réaliser, qu'est-ce qui se passerait après ? Flynn connaissait la réponse. Une chose passionnante. Vous devrez trouver un nouveau rêve. Les lanternes se mirent à remplir le ciel et Flynn tendit sa propre lanterne à réponse pour qu'elle puisse la faire s'envoler. En échange, Réponse lui rendit la couronne. Elle n'avait plus peur que Flynn la quitte à présent. Sous la lueur des lanternes, Flynn prit la main de Réponse et plongea son regard dans ses grands yeux verts. Quelques instants plus tard, Flynn aperçut les frères Stabbington. Il ramena aussitôt le bateau vers la rive. Je suis désolé. J'ai seulement un problème à régler. Je reviens vite. Attrapant la sacoche, Flynn sauta sur le quai. Il s'approcha des deux frères et leur rendit la couronne. Réponse était bien plus importante à ses yeux. Mais les frères Stabbington étaient maintenant plus intéressés par Réponse et sa chevelure magique. Ils assommèrent Flynn d'un coup de poing et le renvoyèrent dans l'eau après l'avoir attaché à la barre d'un bateau. Puis ils racontèrent à Réponse que Flynn avait échangé sa chevelure magique contre la couronne. Non, il ne ferait pas ça. Réponse aperçut alors Flynn qui s'éloignait sur son bateau et dire qu'elle avait cru en lui. Réponse s'enfuit vers la forêt poursuivie par les frères Stabbington. Soudain, elle entendit un bruit sourd. C'était Mère Gothel qui avait réussi à assommer les deux bandits. Réponse se jeta dans ses bras. Vous aviez raison, Mère. Je le sais, ma chérie. Je le sais. Sur ces mots, Gothel emmena Réponse vers la tour. Le bateau de Flynn continuait à dériver. Au bout d'un moment, il vint s'écraser contre les remparts du château. Deux gardes s'emparèrent aussitôt de Flynn et le jetèrent en prison. Maximus avait assisté à toute la scène. Il devait faire quelque chose. Dans la prison, Flynn aperçut les frères Stabbington qui étaient dans un cachot voisin. Les deux frères lui avouèrent que Mère Gothel leur avait tout dit au sujet des cheveux de Réponse et s'était servi d'eux pour pouvoir la retrouver. Soudain, les bandits de la taverne pénétrèrent dans la prison pour libérer Flynn. Le plan de Maximus avait fonctionné. Flynn remercia le cheval et partit aussitôt sauver Réponse. Dans sa tour, Réponse avait le cœur brisé. Elle tenait dans ses mains le drapeau que le petit garçon lui avait donné. Elle regarda le soleil sur le drapeau et réalisa soudain que depuis des années, elle peignait ce même symbole sur tous ses tableaux. Elle comprit tout à coup ce que ça voulait dire. Je suis la princesse disparue, n'est-ce pas ? Mère Gothel essaya de lui parler, mais Réponse ne voulut rien entendre. Vous aviez tort pour le monde extérieur. Je ne vous laisserai plus jamais, plus jamais utiliser ma chevelure ! Mais Gothel n'avait pas l'intention de la laisser partir. Flynn arriva bientôt devant la tour. Réponse ! Réponse, lance-moi ta chevelure ! La fenêtre s'ouvrit et Réponse laissa tomber sa longue chevelure dorée. Flynn se mit à grimper vers le sommet. En arrivant en haut de la tour, Flynn vit que Réponse était enchaînée. Il se précipita pour la détacher, mais Gothel le blessa grièvement. Réponse promit à Gothel qu'elle ne la quitterait jamais si elle a laissé guérir Flynn. Gothel accepta, après avoir enchaîné Flynn au mur. Réponse courut vers Flynn et posa ses longs cheveux sur sa blessure. Non, Réponse, je t'ai interdit de te sacrifier. Mais Flynn comptait plus que tout pour Réponse. Et je vous interdis de mourir. Tout va s'arranger. Attrapant soudain un morceau de verre, Flynn coupa les longs cheveux de Réponse. Aussitôt, ils devinrent bruns et perdirent leur pouvoir magique de guérison. Mère Gothel courut se regarder dans un miroir et vit alors ce qu'elle était devenue. Oh non ! Une vieille femme toute ridée. Qu'avez-vous fait ? Après quelques instants, elle tomba en poussière. Réponse se tourna vers Flynn. Ne partez pas, restez avec moi. Le jeune homme lui caressa la joue. Tu étais mon nouveau rêve. Flynn ferma les yeux et Réponse se mit à pleurer. C'était fini. Elle laissa échapper une grosse larme dorée qui tomba sur la joue de Flynn. Aussitôt, la larme, puis le corps de Flynn tout entier, s'illuminèrent. Le jeune homme était guéri. Réponse ? Ils échangèrent leur premier baiser. Accompagné de Flynn, Maximus et Pascal, Réponse se rendit immédiatement au château. Le roi et la reine étaient fous de joie d'avoir retrouvé leur fille disparue. Aussitôt, tous les gens du royaume se réunirent pour célébrer le retour de Réponse et de ses amis. Cette nuit-là, des milliers de lanternes brillèrent à nouveau dans le ciel. C'était grâce à leur lumière que la princesse avait enfin pu retourner chez elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada